Salutations à toutes et à tous, Steve supporter of Marseille avec mon neveu et mon filleul Jordan en direct de chez lui à La Ciota. Donc pour ceux qui ne sont pas de la région, La Ciota c'est une ville à côté de Marseille en bord de mer, très jolie petite ville, je vous invite à y passer si vous êtes en vacances. On a regardé le match Lance-OM, donc on va débriefer ce match Lance-OM, 33ème journée de Ligue 1 Uber Eats, une défaite 2-1 là-bas à Bollard. On l'a regardé en direct d'une pizzeria, je vais refaire un petit coup de pub parce que c'était sympa, une pizzeria qui s'appelle Le Repair à Serest à côté de La Ciota. Donc on a été bien accueillis et on mange bien, voilà. Allez c'est parti. Alors tout d'abord on va, tu le sais comme d'habitude, rendre hommage aux supporters, aux mille soldats qui ont fait le déplacement là-bas jusque dans le nord. Donc bravo à vous, vous êtes les seuls à avoir porté nos couleurs fièrement, les chants, les tifos, les drapeaux comme d'habitude, bravo à vous. Belle ambiance aussi à Bollard, il ne faut pas le renlever. Lance a un beau public, belle ferveur à Lance, donc belle ambiance. Alors la compo, la compo, Lopez dans les cages. Donc Lopez, je pense qu'il y a un souci au niveau des doigts, je pense qu'il a dû avoir des sections de membres parce que Lopez joue avec des mognons. C'est-à-dire que même lorsqu'un ballon est prenable tranquillement aérien, bon Lopez il dégage, tu vois, ça tape directement, ça dégage. Ça ne cherche pas à bloquer un ballon simple aérien. Trois frappes cadrées pour Lance, deux buts. Lopez décisive. Sur le premier but, il faudrait que je revoie le ralenti, ce que j'avais dit, mais je suis persuadé que s'il est sur sa ligne, il peut l'arrêter. Il est légèrement avancé. C'est-à-dire que 3-4 mètres avant sa ligne, il faudrait que je revoie l'action, mais j'ai l'impression que la frappe est belle. Il y en a d'ailleurs la frappe, mais j'ai l'impression que s'il avait été sur sa ligne, il aurait peut-être pu le... je ne sais pas en fait ce qu'il fout à 4 mètres de sa ligne, je ne crois pas ce qu'il fait là. Il est toujours souvent avancé sur des phases... je crois que ça vient d'un coup de pied arrêté, si je ne dis pas de bêtises, ça vient sur un corner. Après la frappe, elle est belle, elle est puissante, elle est bien placée et je pense... alors certes il a avancé, mais même s'il était sur sa ligne, je ne sais pas s'il serait allé à chercher... Après la frappe reste belle. À l'instar de Brice Bamba, qui allait chercher une belle frappe de Verretou en fin de première mi-temps, bon, Paolo Lopez, surtout sur le deuxième but, on peut en parler, tu te fais lober, poteau. Un centre qui arrive de la droite, enfin de ta gauche sur la droite, tu es au premier poteau, quoi. Alors que tu devrais être au milieu de ta cage, tu te fais lober, mais comme un U15, quoi, comme un amateur encore une fois, t'es plus décisif, quoi. Pour les derniers matchs, on met Ruben Blanco et toi tu vas aller faire un tour sur le banc. La défense centrale, Mbemba, Gigo et Kolasinac. Bon, Gigo qui a joué qu'une demi-heure, il est sorti sur blessure, il a fait une bonne première demi-heure quand même, hein, il a intercepté les balles. La deuxième match, de toute façon, c'est, en vrai, c'est, euh, Gigo, pardon, Gigo, c'est, c'est costaud, il se bat, après tu sens que c'est quand même un fan de l'OM, ça se voit, hein, quand même. Oui, il se bat, ouais, peut-être, des fois, ça prend plus le pas, donc il y a un excès d'engagement, bon, là, il est sorti, je connais pas l'état de sa blessure, on sait pas encore, remplacé par Balerdi, qui a quand même fait... C'est un bon match, hein, c'est un match correct, c'est un match correct. Il faut être objectif, Balerdi... L'occasion, il a 3 contre 1, là, il gère un 3 contre 1, lui tout seul. Il merde, il merde aussi, mais il gère quand même pas mal, ça va. Ça va, ça a pas été le pire du match, en fait, défensivement, dans l'ensemble, on a subi que 2 ou 3 occasions, et bon, ils ont été, les lancements ont été super efficaces. Ils sont, contrairement à nous, c'est-à-dire que tu vois qu'ils sont réalistes. Ils sont réalistes, ils sont réalistes, les frappes sont cadrées, les têtes, les centres sont placées, mais hormis ça, voilà, Balerdi, pour moi, a fait un match correct, Polazinac. Toujours rigoureux, toujours dur sur l'homme, et il prend des ballons. Mbemba, qui, je trouve, est... Un peu moins bon. Un peu moins bon. Il a émis la barre tellement haute que... C'est ça, on est... C'est un bon match, mais par rapport à ce qu'il nous avait habitué en début de saison, on sent qu'il y a un cran en dessous, tu vois, qu'il y a peut-être un défaut de présence physique, et peut-être qu'il accumule un peu, il accuse le coup de cette accumulation de gros match, je sais pas. Il est sorti vers la 75e, d'ailleurs, il est sorti en même temps que Magnowski, remplacé par Guendouzi, donc a joué, on va dire, un poste entre le milieu défensif et le défenseur central. Pour les latéraux, ah, le débat des latéraux, c'est compliqué les latéraux. A l'OM, les latéraux, c'est toute une histoire. On avait Klos, l'ancien Ansois, à droite, et on avait, à gauche, on avait M. Tavares, quoi. Ah, c'est un monsieur, c'est formidable ce qu'il propose. Tavares, en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est le prototype base du joueur de futsal. De futsal, c'est ça. De futsal, c'est, voilà, c'est... A la limite, tu peux voir, il y a peut-être... Des fois, j'ai ce débat avec mes collègues, il y a peut-être ce minimum de potentiel, si tu veux, physique, mais si tu n'as pas un minimum de QI foot, et c'est ce qu'il n'a pas... Et ça, je peux le jurer qu'il n'a zéro QI foot, ça ne sert à rien, c'est comme les radonjiks, c'est comme les... comment ils s'appellent, là, non... De la frontée, de la frontée, c'est ça. Ces joueurs, en fait, tu sens qu'il y a peut-être un petit truc physique, un potentiel physique. Mais il n'y a rien, là. Il n'y a rien, ils ont un QI foot, comme le truc du ballon, tu me dis, le ballon, il le prend en bas, tu sais que ça va monter. Quand il met sa reprise à la fin du match, il arrive par en haut. Si tu la prends par en dessous, c'est même mathématique, c'est de la géométrie. Et ça, tu l'as fait deux, trois fois dans le match. Oui, il va repartir. Comme il est venu, tu la prends coup de pied face à toi. Et si tu n'as pas la capacité technique, parce que tu n'es pas Roberto Carlos Tavares, on est d'accord, contrôle, tranquille, contrôle, fais un centre, va chercher, et un peu de vice, va chercher un pénalty, va chercher la faute, tape dans l'une main d'un joueur, je ne sais pas, mais ta frappe, elle est partie sur Pluton, comme toutes tes frappes, en fait, en ce moment. Et Tavares, il n'y a rien ici, c'est en fait, tu cours, fais des marathons, inscris-toi, Marseille-Cassi, c'est nickel, marathon New York, il y a des gros lots à gagner, cours frérot, va courir, fais du surf, fais autre chose. Carlos, belle débauche d'énergie, tu es à 1m50 de la cage, d'accord, tu es là, tu tends le bras, tu touches le poteau, et t'arrives à mettre une frappe pas cadrée, quoi. Donc lui aussi, j'ai beaucoup de mal. C'est ça, Claude, c'est vrai, ce qui est chiant, c'est que c'est, quand tu regardes bien, il fait les bons déplacements, il fait des bons appels, Claude, il fait vraiment des bons déplacements, des bons appels, dès qu'il arrive dans la surface, ça bégaye. Tu sais que c'est fini, tu sais que c'est fini, c'est caca-culotte, c'est fini, c'est centre-soi, je me débarrasse du ballon, c'est ça, je me débarrasse du ballon, c'est ça. Mais pourtant, ce qui est dommage, c'est que tu fais des bons appels, il a un bon déplacement, tu sens que, mais dès qu'il arrive, là, près de la surface, je sais que l'action est terminée, je sais que l'action est terminée. Mais tu te dis quand même, vous le travaillez à l'entraînement, ça, les déplacements, alors l'appel, comme tu dis, il est bon, tu rentres dans la surface, tu lèves la tête, déjà, lève la tête, Claude, lève la tête. Là, je me sens que ça, sur Twitter, on commence à ouvrir le dossier, mais on a mis du temps à ouvrir le dossier, parce que depuis la Coupe du Monde, et moi, stop, qu'on me dise que oui, mais la Coupe du Monde, ça l'a mis dedans. Non, stop, c'est son métier, tu n'as pas été pris, tu passes à autre chose, c'était il y a six mois. Il y a deux, trois semaines, je veux bien, tu accuses le coup pendant deux, trois matchs, tu es professionnel, donc c'est bien de faire tes trucs avec les Marseillais, les barbecues avec Paga, c'est très bien. Ça, c'est cool. Mais tu es footballeur quand même. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que Klos a été, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, prolongé, revalorisé. Oui, je crois que tu as entendu ça aussi. Ah ben écoute, je ne sais pas qui est ton agent, mais il est très fort, parce qu'au vu de tes prestations, non seulement je ne t'aurais pas prolongé, mais je t'aurais envoyé en réserve, moi. Donc, il va falloir penser peut-être à retrouver tes bases de footballeur, parce que c'est une catastrophe. Et en deuxième mi-temps, on ne t'a pas vu, mec, mais on ne t'a pas vu du tout. Après, tu as été remplacé par Caboret, mais très tardivement en deuxième mi-temps, parce que c'est trop tard même. Alors, Caboret qui a apporté un peu de vitesse et de percussion, mais c'est trop tard. Pour les milieux de terrain, on avait la paire toujours la même, Rongier et Veretout. Ça serait bien de voir un peu des fois peut-être Rongier et Guendouzi, parce que Veretout, je ne sais pas où, je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est fantôme sur le terrain. Il est là parce qu'il faut être 11. Oui, c'est sûr. Mais alors, il soutient la défense, il prend des ballons, mais tu n'apportes rien en fait. Les relances, tu ne prends pas de risques. Ah, c'est sûr que Veretout, ce n'est pas Pirlo. Il ne prend pas de risques. Je joue sur les côtés, je prends 2-3 ballons, mais c'est du football de match amicaux. Veretout, c'est un joueur de match amicaux. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'intensité. Rongier se propulse beaucoup plus vers l'avant. On l'a vu plein de fois, plus impactant. Il va dans la surface. Malheureusement, ses centres ne trouvent personne. Il apporte le surnom. Les joueurs offensifs. Là, on va... C'est le pire. Ça va être compliqué. On avait Under, qui a joué les 90 minutes. Je ne pense pas lui, moi. Non, je commence par celui qui a joué tout le match et qui, bon, même s'il a pêché un peu, mais qui a une grosse débauche d'énergie, qui a tenté des choses, mais qui, malheureusement, quand tu n'es pas bien accompagné par tes coéquipiers de l'attaque, tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc, Under a fait quand même un match généreux qui ne s'est pas économisé, mais très peu de résultats. Sanchez. Alors, Sanchez est sorti à la mi-temps. Pépin physique. Pépin physique. Donc, nous, comme je te dis, on était à la pizzeria. On n'avait pas les infos en direct. On voit le changement Sanchez-Vitinha. On a tous Gunners. Pourquoi il sort ? Visiblement, tu ne fais pas sortir un Sanchez s'il n'a pas un souci. Mais, pourtant, il a fait ça à mi-temps. Et le dernier... Non, on est obligé d'en parler. Parce que, là, je vais être virulent, frérot, avec toi. Malinoski. Tu as joué 1h15, frérot, mais tu as fait de la merde pendant 1h15. Tu te rends compte que... Je n'allais pas croire que ce n'était pas sorti avant. Mais c'est une honte, ce que tu as produit. Pendant 1h15, tu as perdu tous les ballons. En fait, tu aurais mis un maillot de lance. Je crois que ce n'était pas plus mal. Tu as joué avec eux. Tu as fait que de la merde. Que de la merde. Après, tu ne peux pas me dire que je ne suis pas objectif parce que je l'aime trop. Mais, mets-moi Payet à la place. Mais, c'est pas une question de ne pas trop dire. Mets-moi Payet. C'est un constat. Non, mais même, il n'y a pas de Payet 36 ans. Mets-moi Payet. Regarde ça, ça s'est vu. On me dit, ouais, mais Payet, il ne court pas. Pourquoi Malinoski, il court ? Mais il fait quoi avec le ballon ? Il les perd tous. Alors, écoute, frérot. C'est toi, moi. La chaîne peut sauter. J'en ai rien à foutre. Tu sais ce qu'on va faire ? Arrête le football. Prends les armes. Va défendre ton pays. Parce que, franchement, c'est une catastrophe, tes matchs. Tu es nul. Depuis que tu es arrivé, tu as mis un match contre Paris. Tout le monde, on ne t'a pas tous ensensé. Tu es éclaté, frérot. Moi, je l'ai ensensé parce que quand je voyais ce qu'il faisait à la Talenta. Oui, la Talenta. En fait, tu es le Strootman. Tu es le Strootman de la Talenta. Tu es mort, mec. Tu es mort sur le terrain et tu joues 1h15. C'est quoi ? C'est quand, je ne sais plus, c'est Tavares. Je ne sais plus, il fait la touche. Il fait un plat du pied, ça ressort. Et ça ressort. J'étais en crise. Toi, moi, j'étais en crise. Non, mais ton pied, c'est un mur. Ça rebondit direct. Il n'y a rien. Il n'y a aucune justice technique. Il ne tente plus les tirs de long. Ça, la Talenta, il tentait tout le temps. À un moment, dans la surface, tu rentres. On était tout ça devant l'écran géant. Tu dis, va frapper. Tu étais quand même, tu as dit, là, tu débutes. Et non, tu as essayé de tenter une passe pour je ne sais pas qui. Mais frappe, tu as peur de quoi ? Tente. Non, Malinowski, stop. C'est bon, tu as eu plus que ta chance. Depuis que tu arrives, tu es titulaire. Je ne sais pas. Tu es peut-être de la famille de Tudor. Tu es peut-être son beau-fils. Vous avez des actions en commun dans une société. Je ne sais pas. Métier titulaire, je ne comprends pas. Donc, il est sorti à la 75e, remplacé par un paillette qui a porté le ballon, qui a fait des décalages et qui, accessoirement, en fait, a mis un but. Une chose que Vitinia n'a pas fait, que Under, je ne le mets pas parce qu'il y a une dépose d'énergie, mais que Malinowski n'a pas fait, et que Santez aurait pu faire si on va parler de toi. Oui, on va parler de toi, le fils de pute de la Ligue, Clément Turpin. Ah oui, je te le dis, tu es un fils de pute. Moi, si je n'en parle pas, parce que moi, j'en parle, ta chaîne, elle saute. Non. Et moi, j'ai le GIGN qui m'attend en bas. Et c'est fini pour moi. On va tirer les choses. Il n'y a pas de fil sur cette chaîne. Écoute, si tu veux voir des débriefs aseptisés, il y en a d'autres. Ne t'inquiète pas. Ici, on pèse, on dit les mots et on les assume. Donc, je pense, Clément Turpin, qu'il y a deux solutions. Soit quand tu étais gamin dans ton école, il y a un marseillier qui t'a racketté ton goûter à plusieurs reprises, qui t'a fait du sale, je ne sais pas. Soit alors, tu as un contentieux, tu as un problème avec nous, tu es un anti-marseillier, je ne sais pas ce qui t'arrive, tu es un collabo. Je pense sincèrement, Clément Turpin, je pèse les mots, que ta grand-mère, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sucé du SS et a dû dénoncer des Juifs cachés dans des greniers. Ce n'est pas possible. Parce que tu as une mentalité de salope de ce genre-là. Sur le but de Sanchez, c'est du précis pour moi. Il n'y a pas faute du tout, soyons objectifs. Il n'y a pas faute du tout. Ça me fait penser, tu sais, le match de l'année dernière, Ligue des Champions, quand Paris s'est éliminé par Real, quand Benzema va presser tout le moment. C'est la même. C'est la même. Il n'y a pas scandale. On est d'accord. Au final, il y a un an soit, quelques minutes après, il fait une faute pire, il pousse les deux mains, il n'y a rien. Alors oui, à cette faute, parlons-en sur Mbemba. Il le pousse, genre dégage-moi de là. C'est ça. Jouer monsieur. Jouer monsieur, il a dit. Alors, je vais te dire une bonne chose. Quand tu vois, juste au titre, comme tu me l'as fait remarquer, un Sanchez qui fait 1m45. J'exagère. 1m60. L'autre, Kevin Danso, gros robuste, il a compris qu'il avait perdu le duel. Donc, avec un peu de malice, il s'est laissé tomber. Mais il n'y a rien du tout. Mais en fait, il n'y a qu'un mange-merde. Et je vais être objectif, si dans l'autre sens, on aurait pris un but comme ça, un duel perdu d'un colas, inacte ou d'un gico, je n'aurais pas crié au scandale. Parce qu'à un moment donné, ça reste quand même du football. Il y a eu un peu de contact, cuisse contre cuisse. Sanchez, je ne lui ai pas mis un coup ici, que je sache. Donc, Turpin, tu es vraiment la salope de base, mais régulière. Tu vois, ça fait des années que tu nous niques. Et là, même avec la VAR, tu nous niques. C'est-à-dire que tu repousses les limites du culot. C'est-à-dire, même si dans les images de la VAR, tu vois qu'il n'y a rien, mais quand même, tu annules le but parce que ça te fait chier au fond de toi que Marseille puisse potentiellement aller gratter un titre. Potentiellement. Donc, merci Clément Dupin. C'est quand même qu'on ne fasse rien avec lui. J'ai vu un truc sur Twitter. Juste avant qu'on commence, je crois, nos 5, 4, 5 ou 6 derniers matchs, je ne sais plus quoi, quand c'est lui qui nous orbite, on les perd automatiquement. C'est systématique. Alors, après, attention. C'est systématique. Je tiens à préciser, Lance fait son match. On a croqué. On a croqué. Lance fait son match. Mais il y a trop de trucs. Pour moi, en premier mi-temps surtout, il y a trop de trucs. Je pense que Lance fait son match dans l'intensité. Ils ont été beaucoup plus efficaces. Dans mon avant-match que vous avez vu sur Instagram, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir. On en a parlé avec le YouTuber Lançoit Thibault que je salue. D'ailleurs, il a dû passer un bon moment. Ce que je disais, je ne voulais pas qu'il y ait de faits. On l'a dit dans l'avant-match, je voulais que l'équipe qui gagne n'y ait pas de faits d'arbitrage. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec Turpin. Lance a fait un très bon match. C'est une belle équipe avec un bon coach. Bravo à eux pour leur place déjà sur le podium. Je pense qu'en étant objectif, au vu des statistiques, d'ailleurs les statistiques, on est à 58% de postion de balles. On est à 58% de duels gagnés. Ils ont 9 tirs. On en a 14. Ils ont 3 tirs. On en a 3. Donc je pense que les chiffres parlent. En termes de statistiques, on mérite le match nul. Seulement nous, devant, tu n'as pas Openda. Ah ben non. Tu as Vitinha, 32 millions d'euros. Alors ça, il faut qu'on en parle lui aussi. Ouais, il faut lui laisser un temps d'adaptation. Bon, il faut arrêter avec ça. Maintenant, il faut arrêter. Moi, je n'ai plus de patience. 32 millions d'euros. La cage, qu'elle soit au Portugal ou en France, elle fait bien 7,20 m de long. C'est ça. C'est les mêmes cages. La hauteur, c'est les mêmes. Et rassurez-moi, en France, on joue avec des ballons ronds comme au Portugal. C'est les mêmes ballons. On est d'accord. Il a des crampons comme en Portugal. Donc, ton temps d'adaptation, je veux bien sur 2, 3 matchs. La Ligue 1, ok, d'accord, les coéquipiers, tu t'entraînes 5 jours sur 7 avant à marquer des buts. Tu es nul, poteau. Tu es nul. 32 millions, tu es plus cher que Mitroglou et Benedetto réunis. Et je ne m'en bats les couilles que tu n'es que 21 ans. C'est inadmissible d'être aussi nul techniquement. À un moment, ça frappe. On en parlait sur le trajet. Ballon arrêté. Tu la vois, cette frappe, quand elle part aussi sur Pluton là-bas. Ballon arrêté, sur le ballon qui arrive dans les pieds, frappe sans élan. Sans élan. Quand tu la prends par dessous, tu sais, vraiment en dessous, c'est mathématique. Le ballon va décoller. Essaye, si tu es un peu de malice, espèce d'abruti, lui aussi, Vitignac, cuit foot, c'est très limité. Si tu la prends un peu plus, tu essayes de la placer. Parce que tu n'es quand même qu'à 5 mètres début, espèce d'abruti. Essaye de la placer. Tu n'as pas besoin de tirer comme un bourrin. C'est ça qui m'agace avec ce genre de joueur. C'est qu'il n'y a aucune malice technique, en fait. Si j'ai le ballon, bam, 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 bam. En fait, les frappes de Vitignac sont en image des centres de Tavares ou des frappes de Tavares. C'est de la merde. Voilà. C'est éclaté. C'est du niveau CFA. Et ça vaut 32 millions de euros, ça, quand même. On me dit, il faut lui laisser le temps l'année prochaine. Non, écoute, quand tu as investi tout de suite à un mercato d'hiver le prix d'un joueur comme ça, il te faut des résultats tout de suite. Il faut que ce joueur-là t'apporte une plus-value sportive et donc dans les résultats. C'est-à-dire que normalement, un joueur comme ça qui coûte 32 millions d'euros, c'est pour aller gratter minimum la deuxième place et même gratter un peu Paris parce qu'après tout, on était qu'à 5 points. Tu allais gratter une première place. Je suis désolé. Moi, si l'année prochaine, il est bon, tant mieux. Mais cette année, il ne t'apporte rien. Mais cette année, dans le bilan comptable, parce qu'il faut parler un peu financier, les gars, c'est bien beau de me dire le foot, le sport, mais ça reste une entreprise quand même. Il y a un bilan financier en fin de saison. Si le type, il n'est pas rentable, la rentabilité d'un joueur, ça reste quand même ses résultats et ce qu'il t'apporte sur le terrain. Si sa rentabilité ne te permet pas de gagner une place au classement, à la fin de l'année, tes droits, par rapport au droit TV, ta participation, elle va être réduite. Le deuxième n'a pas la même prime reversée que le troisième et que le premier. Tu as compris. Donc non, le bilan comptable de l'OM cette année va être impacté de 32 millions d'euros qui ne seront pas absorbés partiellement. Du moins, s'il avait planté un peu des buts qui te font gagner des matchs. Tu vois ce que je veux dire. Donc non, désolé. On verra pour l'année prochaine. Mais actuellement, Vitinha, ça n'apporte rien à l'OM. Il fallait garder Dieng. Et il ne commençait pas à me dire qu'il y avait d'autres équipes. Qui il y avait sur lui ? Il y avait qui sur Vitinha ? Qui voulait acheter Vitinha à 30 millions d'euros ? Mais après, le truc, c'est que tu te dis si c'est nous qui l'avons eu, c'est que... Les gars, il jouait à Braga au Portugal. On me dit c'est un monstre qui mettait 20 buts par saison. Au Portugal. Après, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Ce n'était pas dégueu. Ce n'était pas dégueu. J'étais content. Ce n'était pas dégueu. On a tous fait ça. Regardez les vidéos les height, je ne sais pas comment on appelle ça. Hightlight. Hightlight, d'accord. Mais Mitroglou, pareil. On a tous regardé des heightlight de Mitroglou, c'était un monstre. Mitroglou, il a mis des buts. Il en a mis 20. Au Portugal, les gars. Bon. Après, il joue à l'isgone. Après, maintenant, je crois que le champion portugais, il n'est pas loin de passer devant le champion portugais. Oui, il va nous passer de temps parce que ils ont des meilleurs résultats européens que nous. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas si dégueu que ça, au final. Parce que par rapport à leurs résultats européens. Mais tu prends une équipe française normale, j'enlève Paris avec le budget conséquent, mais tu prends normalement une équipe comme Lens, Marseille, normalement Monaco ou quoi. Ça finit dans les 4 premiers au Portugal si tout va bien. Donc oui, tu as mis des buts en championnat portugais. Mais il faut être relatif un peu. Il va falloir un peu relativiser tes performances. Mitroglou a fait ça aussi. Le problème, c'est qu'il joue à Braga. Je ne crois pas que Porto et Benfica se sont positionnés pour lui parce que c'est juste à côté en Espagne des équipes comme Seville, Barcelone, le Big 4, le Big 5 espagnol. Ce n'est pas positionné sur lui que je sache. Il y a un club qui a posé 32 millions d'euros, c'est l'OM. Super. On voit le résultat. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ses prestations. J'aurais préféré garder Dieng même s'il vendangé un peu, mais il a porté plus de profondeur. Il pesait plus sur les défenses. Et le VTIA ne pèse rien du tout. Donc, là, on fait le classement. on est 3e avec 70 points en 34 matchs. Donc, on est dans la moyenne des 2 points par match toujours 68, mais plus que plus 2. Tu vois, ça va vite. Ça va très vite. Là, 72 points. Monaco, qui est 4e, va jouer contre Angers. À Angers. Il peut être possible qu'il y aura 6 points. Donc, ils peuvent revenir à 6 points. Bon, pas d'affolement. Il reste 4 matchs, mais voilà. Il faut faire attention qu'on a le déplacement à Lille. On a un déplacement à Lille. Bon, après, Monaco, ils ont un calendrier chargé. Ils ont un gros calendrier. Mais c'est surtout que... La Lance, ils ont presque plus de l'argent. Après, on était le dernier gros match de Lance, si je ne dis pas de bêtises. Après, ils vont jouer peut-être des... Je ne sais plus, je ne croyais pas leur calendrier par cœur, mais je crois qu'ils vont jouer des clubs qui vont quand même se battre pour le maintien. Oui, ils vont un peu... C'est des clubs qui ont tout à perdre. Ils vont peut-être aller peut-être accrocher un match nul ou deux et encore, parce qu'ils sont quand même performants. Mais malheureusement, on va peut-être devoir maintenant se battre pour conserver la troisième place. Un match nul à Lance, j'aurais signé. Là, on va rester troisième. C'est comme ça. Un truc à rajouter de ton côté ? Non, je crois que j'ai tout dit. Merci, tu dors pour tes changements à la 75e. Donc, tu dors, encore une fois, impeccable. À 2-0, on a pris le deuxième vers la 60e, c'est ça ? Oui, mais tu le vois que ça... Tu vois que ça ne marche pas. Un joueur comme Mayneski, tu le vois ça quand même. Tu le vois, rien qu'à la même temps. Il a joué une demi-heure de trop ce garçon. Comme tu dis, c'est à la mi-temps, tu vas le voir tout seul, personnellement. Tu ne vas le voir à pas. Écoute, ça, ce n'est pas bon. Je te laisse 10 minutes en deuxième mi-temps. Si ça n'a pas changé, c'est fini. Et au match d'après, tu es sur le banc. Je te donne 10 minutes, un quart d'heure en max. C'est comme ça, il y a de la concurrence dans le foot. Et les joueurs, ils sont bons quand il y a de la concurrence. attention les gars, c'est des joueurs, c'est des professionnels, ils ont des contrats. À un moment donné, on n'est pas leur nounou non plus. Tu l'attrapes à part pour ne pas l'afficher devant tout le monde. Tu dis, écoute, gros, tu en as un quart d'heure en deuxième mi-temps. Soit vraiment, tu vas me gagner des duels et me créer des actions et essayer de frapper un peu au but parce que tu es aussi un peu payé pour ça. Soit je te sors. Par contre, c'est-à-dire qu'au prochain match, c'est banquette directe. Et moi, quand je vois ce qui s'est passé avec la rentrée de Payet, tu mets Payet titulaire. Tu vois que le mec est là en vie. Mais voilà, le truc, c'est que Payet, on sait que le match entier, est-ce qu'il fera le match entier ? Non, alors il ne fera pas le match entier, mais par contre, l'heure de jeu que va faire Payet sera beaucoup plus productive que l'heure de jeu. Payet, il a fait en 15 minutes ce que Malinovski n'a pas fait en 6 mois à l'OM. C'est ça le blâme ? C'est ça. On voit qu'il a envie Payet. Il se projette. C'est lui qui allait marquer le but avec un peu en plus d'intelligence, de malice en allant frapper comme un bourrin sur le gardien. Moi, de logique et d'être objectif, je dis bon, je vais faire rentrer un mec qui s'est donné un quart d'heure, contre Oxerre aussi s'est donné, non, je vais redonner sa chance, je vais le mettre titulaire. Et Malinovski, tu vas finir la saison sur le banc et tu te remettras un peu en question. Surtout que Payet dans ce genre de match puissé que ça peut... Il serait rentré à la mi-temps, alors c'est dommage d'avoir fait sortir Sanchez blessé ou pas. C'est blessé, oui. Mais bon, de tenter un Payet avec un Vitinha pour... Parce que qui peut faire... pour que Vitinha il brille, il faut qu'il ait des ballons aussi. Malinovski lui en a pas donné et Ender... Même tous les centres de close ou de... C'est toujours... Ouais, c'était pas ajusté. On s'est pas centré. Non. En fait, on passe toujours sur les ailes concentrées mais on s'est pas centré. Alors, j'ai regardé 26 centres encore les gars. Contre Oxerre, c'était 48 centres. Voilà, c'est vrai que les centres. Ça marche pas. 26 centres, tu n'as pas de joueurs de tête. On n'a plus des... Bon, Mitroglou, prenez ballon à tête. On n'a plus des Mitroglou, on n'a plus des Milik, on n'a plus des Brandao comme à l'époque. Tu fais des centres pour qui ? Pour Sanchez qui fait 1m50 ? Ou pour des Vitinha qui le mec est complètement perdu dans la surface ? Arrêtez avec les centres, les gars. Ou alors faites des centres à ratère ou des centres... Comment on dit ? Le centre en retrait, plat du pied. Mais non, nous, c'est toujours des centres qui partent au 3ème poteau. Et bosser les corners aussi. Et les corners aussi. C'est une catastrophe. Les corners, c'est une catastrophe. Tu sais, les corners à ça, de hauteur, à mi-hauteur... Tu sais, ce corner-là, écoute bien ce que je te dis. Ce corner-là ne fait pas les manèges à Euro-Dislay. Pourquoi ? Parce qu'il ne dépasse pas 1m02. Ah ouais, non mais... Tu sais, les corners qui arrivent à 1m de hauteur, lui, le ballon ne passe pas dans les manèges. Il n'est pas assez haut. C'est comme ça. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. C'est à vous de commenter comme d'habitude, de donner votre avis de ce supporter de l'OM, de l'ANCE ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec nous, je remercie Jordan qui m'accueille chez lui à La Ciota, en bord de mer pour le week-end. Et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Steve et Jordan, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.